Salut à tous, c'est Majin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve après trois jours où il n'y a pas eu de vidéo. Voilà, j'avais envie de prendre trois jours sans rien, alors prendre, façon de parler. Mais voilà, j'avais pas spécialement envie de faire de vidéo pendant ces trois derniers jours. Alors, il y a eu des infos justement sur le jeu, Végéta Transformation qui va bientôt arriver sur les deux versions en même temps. Le ZTUR de Gotenks, ça je vous en ai parlé, le Black Goku du TB, etc. Mais bon bref, j'avais envie de profiter de mon week-end tout simplement. Et donc, on se retrouve pour un Battle Road avec le test de la Pan. Alors, c'est pas un Battle Road sans mêlée qu'on va faire, c'est un test du Dokkan de la Pan Waifu qui est une excellente carte. Je vous en ai déjà parlé et je vous en ai déjà fait une vidéo il y a je ne sais pas combien de temps de cela, quand elle n'avait pas de Dokkan. Là, elle a un Dokkan, voilà ce qui change, regardez ça. Au niveau de son attaque spéciale, elle inflige des dégâts colossaux et elle augmente la défense de 30% pendant 6 tours. Donc, ça se stack à 90%, ce qui est extrêmement bien. Qu'est-ce qu'elle fait en passif ? Elle a déjà de base, à chaque début de tour, chance d'esquive de l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse, plus 15%. C'est-à-dire qu'à la première apparition, elle va avoir 15% de chance d'esquive, n'importe quelle esquive, deuxième apparition 30%, troisième apparition 45% et quatrième apparition, après elle aura 60% de chance d'esquive tout le temps, n'importe quoi. C'est excellent, mais en plus de cela, attaque plus 70% et défense plus 120% pendant 7 tours. Et en plus de cela, je sais, ça fait beaucoup, elle a un lien de défense qui s'appelle Famille de Sangoku, défense plus 15%. Donc, elle va avoir sa défense de base, fois le double leader, fois son passif, fois l'augmentation de la défense sur la spé, fois le passif et ensuite fois le lien. Donc, vous allez voir qu'au niveau de la défense, ça va monter très très haut et comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire un Battle Road sans mêler. On va tester la carte en Battle Road et oui, puisque nous avons les clés et cela me permet de tester des unités maintenant en Battle Road quand je veux et de ne pas attendre le week-end. Donc, je vais la jouer à côté de la pan-abeille pour avoir des liens d'attaque et notamment un lien de défense et trois autres liens de ki. Donc, elle partira très facilement en spé ultime. D'habitude, je préfère la mettre à côté de Gohan ultime et avec Gohan ultime, il n'y a que un ki plus un. Si elle ne part pas en spé, c'est un peu compliqué. L'autre rotation, je ferai les deux trunks ensemble que vous n'allez sans doute pas voir et en rotation, justement, trois supports, les deux Gohan ultimes, défense plus 50% et le Gohan SCJ2. Et on est parti tout de suite en espérant avoir la pan au moins au premier tour et c'est le cas. On a la pan au premier tour mais malheureusement, on a les deux trunks aussi ensemble, ce qui est un peu dommage à noter que j'ai 450 000 PV. D'habitude, quand je mets ma team de base, j'ai à peu près 500 000 PV vu qu'il y a un LR en plus et il y a une autre carte qui a plus de PV. Mais bon, 450 000, ça reste quand même pas mal. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, je crois que je vais mettre la pan en première position quand même et en espérant qu'elle ait le lien Famitsong. Du coup, 82 000 points de défense quand même, c'est pas mal. Non, je pense que je vais quand même mettre le Trunks LR parce qu'il a plus de défense. Ah mais il a le lien en plus. Ah ouais. Après, j'ai envie de vous montrer la pan en fait. Parce que là, du coup, elle a 80 combien ? Elle a 82 000 points de défense après être partie en spé vu qu'elle va augmenter sa spé de 30%. Enfin, sa défense de 30%, elle aura 110 000 points de défense. Et si jamais elle part en double spé, je pense qu'elle aura 135 000, ce qui est vraiment, vraiment très, très bon. Ah, écoutez, écoutez, je vais pas claquer d'items. Je prends le risque, je viens de vous dire, je prends clairement le risque en espérant que ce soit pas un risque inconsidéré. Ce serait quand même assez relou. Et donc, bah écoutez, on est parti. Alors, combien elle prend ici sur les auto-attaques avant d'être partie en spé ? Elle prend, sachant qu'elle a 40 000, ça fait mal. On prend une spé, il serait bien d'avoir les 15% de chance d'esquier. Ça fait pas plaisir pan. 13 000 quand elle est pas à contre-tip, vous voyez, vous voyez, franchement, à part le... Bon, là, elle était à contre-tip, ce qui est vraiment très dommage. Parce que, bah, forcément, tout le monde prend cher tant que t'es pas un tank à réduction. Mais, elle a pas pris très cher. Et après l'aspect, voilà, elle prend plus rien. Bon, elle avait l'avantage du type ici. Mais, donc déjà, tour 1. Alors, à part le fait qu'on ait été à contre-tip, hein, voilà. Donc, forcément, c'est pas de sa faute. Elle a pas pris beaucoup de dégâts, hein. Sur l'auto-attaque, premier tour, sans item, sans son lien et sans support, elle a pris que 13 000 sur une auto-attaque. C'est extrêmement balai. Vous allez voir que ça va être beaucoup mieux par la suite, forcément. Parce que là, y a ni Gohan ultime, ni rien de tout ça. Ce serait bien d'arrêter de me mettre d'espé le jeu, hein. Ça commence à être relativement chiant. Mais, merci, on a frôlé la mort, je viens de vous dire. Bon, c'est après tout le premier tour. Mais, bon, voilà. Là, je vais claquer ce petit item. C'est juste pour vous montrer que je le claque. Parce qu'en fait, je vais essayer de vous montrer des tours avec la pan. Mais, euh, comment dire. Sans item. Parce que sinon, c'est pas marrant, bien entendu. J'ai pas envie que vous voyez la pan avec des items. Voilà, donc là, on arrive dans la fameuse rotation. On a toujours pas, euh, voilà. On a toujours pas d'item claqué. Parce que ça, ça dure sur, euh, ça dure qu'un tour. Regardez ça. Ça ne dure qu'un tour. Donc là, y a absolument aucun item. Elle est à 122 000 points de défense après être partie en spé. Et en plus, elle a son lien de, euh, euh... Ah, attendez. Attendez, je veux pas frapper. Ouais, je vais frapper Pan Abeille. Enfin, je vais frapper, euh, Pomme Bunkin avec Pan Abeille. Ce sera beaucoup, beaucoup mieux, selon moi. Euh, donc là, elle va encore augmenter sa défense de 30%. Donc elle va dépasser les 150 000 points de défense après être en spé. Si elle fait une double spé, ce sera, bien entendu, encore plus monstrueux. On va se régénérer avec la... Avec la Pan Abeille. Et, euh, le Trunks va frapper ce petit mec. Donc là, regardez ça. Pas d'item encore. Deuxième apparition. Pas de support dans le tour. Il faut noter qu'il n'y a pas de support dans le tour. Et voilà. On ne prend plus de dégâts. Donc le premier tour, j'ai vraiment pas eu de chance. Alors là, on prend une attaque. Et l'esquive. Voilà, les 30% d'esquive. Elle est insane, cette Pan, vraiment. Acceptez. Accordez-moi le mot insane. Euh, je vais essayer de ne pas le répéter, hein, trop de fois. Mais elle est absolument magnifique, cette Pan. Vraiment, regardez ça. C'est, voilà. Là, à partir de la deuxième apparition. Et encore, la première apparition, elle n'aurait pas pris si cher si elle avait eu, euh, encore une fois, un petit lien en plus. Euh, on a régénéré pas mal de PV. C'est bien, ça, la Pan Abeille. Euh, elle l'a tuée ou pas ? Non, elle l'a pas tuée. Donc là, on va pas prendre... Au moins, elle la stun. Bien. Putain, bien, la Pan Abeille. On a régénéré quelques PV. Vous voyez que le duo Pan, euh, Waifu, Pan Abeille, c'est vraiment très très bon en Battle Road. Et, euh, bah, on se retrouve encore une fois pour le tour. Troisième apparition de la Pan. Et là, en plus de ça, il y a Gohan Ultime. Regardez bien sa défense absolument monstrueuse. Toujours pas d'item claqué dans le tour. Le tour précédent, j'ai pas claqué d'item non plus. Regardez sa défense. 185 000 points de défense. Elle va partir en SP. Donc, euh, là, c'est sa deuxième SP. Donc, je vous fais les calculs tout de suite. Donc, ça, x4,4 x2, euh... 7, vu qu'il y a Gohan Ultime. Ah, mais non, mais du coup, non. On commence toujours par x1,6. Mais là, elle va partir en SP. Donc, x1,9 x2,7 x1,15. Donc, voilà. Après, la SP, elle aura 220 000 points de défense. C'est insane. Et en cas de double SP, elle atteint les 240 000, 250 000 points de défense. Étant donné que c'est sa troisième apparition, elle a, euh, quand même, 45% de chance d'esquive. Et regardez, avec 4 sphères de ki, 5 sphères de ki, regardez la régénération. On est à 290 000 PV et on passe à 330 000 PV. Donc, on a régénéré 40 000 PV en prenant des sphères de ki. C'est absolument insane. J'adore cette pan, vraiment. C'est une excellente carte. Vraiment très, 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 très forte. Je fais garder ça pour Trunks Lair. Donc là, regardez, toujours pas d'item. On est à contre-type. J'espère qu'on prend une SP. Pas de SP ici, mais on prend pas de dégâts. Une petite esquive quand même. Tu as 45%, ça ferait plaisir. Donc là, hop, 220 000 points de défense avec 40%, 45% pardon, de chance d'esquive. C'est magnifique. Mais moins une SP, moins une SP. Mais, ah bon, pas de SP, mais au moins 45% de chance d'esquive, ça approc. Et la petite pan qui devrait quand même nous régénérer à moins qu'elle ait, qu'elle fasse à nous régénérer. Hop, on a régénéré la quasiment 60 000 PV. C'est quand même très fort. Les deux là ensemble, c'est vraiment très, très fort. Et en plus, elle a stun. La petite pan, ouais, j'avais noté qu'elle a stun. Donc là, on va se retrouver avec la quatrième apparition de la pan. Ensuite, on ira encore voir quelques tours sur le second boss. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire un battle road en entier. Surtout que les deux ennemis de la fin, c'est qui ? Les deux ennemis de la fin, c'est Broly et Paragus Endurance. Donc, quant à l'avantage du type, il n'y a pas trop d'intérêt. Support à 35%, elle est à 175 000 points de défense. Elle va partir en SP, elle va être à peu près à 210 000 points de défense. Ce qui est absolument bon. J'ai failli dire insane. Ce qui est absolument impressionnant. Et, écoutez, on va la faire frapper. Je viens de vous dire, comme d'habitude. Il n'y a pas vraiment de raison qu'elle ne frappe pas. Donc là, encore une fois, pas d'item. J'ai calqué qu'un seul item depuis le début tout à l'heure. La pan qui, j'espère, va quand même stun le badak. Après, j'aimerais bien prendre une SP quand même contre la pan. Abeille, après qu'elle soit partie en SP. 673 000 au niveau des dégâts avec un support. Bon, ce n'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Pas de... Là, hop, 60% de chance d'esquive, on les a sentis. Encore une fois, 60% de chance d'esquive. Alors, elle n'aurait pas pris de dégâts sur les auto-attaques. Mais vous voyez que la pan, elle a quand même un potentiel de défense assez énorme qu'on voyait comparer. Elle a lui qui a pris 66 000, pardon. C'est assez vénère. Badak est bien mort. Merci à Trunks LR Endurance qui a fait une double SP. Ça fait grave plaisir. Et la pan, la pan, la pan. Toujours pas d'item dans le tour. Et regardez ce que je vais faire. Je crois qu'elle n'a plus son passif actuellement. Et voilà, elle n'a plus son passif et elle a quand même 103 000 points de défense. Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque, écoutez, parce que... Bah, je viens de vous dire pourquoi ne pas prendre le risque quand on peut le prendre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, écoutez, on prend le risque. Elle a 60% de chance d'esquive. Si on prend une SP, ce serait bien. Et si on ne prend pas de SP, eh bien, en auto-attaque, elle prend 15 000. Même quand elle a plus son item. Et sans son passif, elle a plus son passif. Parce que les tours ont été dépassés. Elle ne prend que 15 000, je crois. Vous vous rendez compte un peu de la force de cette pan waifu ? Et là, depuis tout à l'heure, ce que vous voyez, c'est des tours où elle n'a pas d'item. C'est ça qui est très très fort. Parce que, si j'avais mis des items, elle aurait pris encore moins de dégâts. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de vous dire qu'on peut prendre encore moins de dégâts quand soit elle esquive, soit elle prend 0 dégâts ? Pour l'instant, on n'a pas pris de SP, encore. À part le premier tour où elle n'avait pas l'avantage utile, qu'il n'y avait pas de support, pas son lien. Donc, voilà. Je pense que c'est tout pour le premier boss. On va passer au deuxième boss avec la pan. Alors, je me pose une question. Alors, si je suis full vie, c'est parce que je suis parti en Dokkan mode avec Trunks et LL Endurance. Mais je me pose la question, est-ce que je ne vais pas claquer d'item à ce tour-là ? Ça dépend. Si toutes les attaques sont sur la pan waifu, je ne claque pas d'item. Parce que j'ai confiance. Je sais très bien qu'elle va tanker. Par contre, s'il y en a un peu sur Gohan Ultime... Ah oui, il y en a beaucoup à la fin quand même. Ah là, par contre... Bah écoutez, premier tour, je crois que je vais claquer un item. Je vais claquer un petit dragon. Voilà. Bon, un seul dragon, malheureusement. Ça, je ne vais pas pouvoir aller à l'encontre de ce petit item. Je n'ai pas vraiment le choix. Je vais frapper l'avantage du type. Alors, qui je vais essayer de stun avec la pan ? Bah, j'ai envie de vous dire lui. J'ai envie de vous dire lui avec la pan abeille. Parce qu'il m'attaque trois fois sur Gohan Ultime. Et je n'ai pas envie que Gohan Ultime se fasse attaquer trois fois. J'ai claqué l'item. On est déjà minimum à 115 000 points de défense. Elle va partir en spé. Elle va être à peu près à 130 000, 135 000 points de défense. Voire 140 000 si je n'ai pas de conneries. Donc là, il y a un item. Donc c'est normal. Ça va être beaucoup trop fort. Elle a toujours... Excusez-moi. C'est 15% de chance d'esquive à la première apparition. Ça peut vous sauver. Si jamais ça croit que ça peut vous sauver. Ok. Bon, elle n'a pris que des auto-attaques. Elle n'a pas pris de dégâts forcément. Je pense que même sans l'item, elle n'aurait pas pris de dégâts. Quant à 140 000 points de défense. Oh yes, le stun qui est passé. Donc peut-être que je n'aurais pas pu claquer d'item. Ici, je n'avais pas besoin de claquer d'item. Ce qui est dommage. La pan qui a activé son passif. Parce que si elle n'avait pas activé sa réduction, même avec item, elle aurait pris des dégâts. Donc la pan abeille... Elle est aussi très forte la pan abeille. Vivement qu'on soit au 4 ans pour qu'elle passe LR. Pour que ce duo soit encore beaucoup plus puissant qu'il ne l'est actuellement. Comme vous vous rendez compte. Parce qu'au final, on a de la régène avec les deux. Parce que si vous prenez des sphères de ki rouge avec la pan waifu. Elle a tellement de défense qu'elle va régénérer. Et puis la pan abeille, je n'ai même pas besoin de vous en parler. Je pense que vous la connaissez suffisamment. Et je vous montre juste ce tour. Après, on passera à la pan waifu. Et je pense qu'après, on va avoir encore 2-3 tours de la pan waifu. Et ensuite, on arrêtera la vidéo. Parce que comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de montrer la pan waifu. Sur les deux derniers boss qui sont endurance, elle ne prendra aucun dégâts. Et même en sphère, elle prendra 0. J'ai déjà fait le test. Au bout de 2 apparitions, contre Broly, après de partir en sphère, elle prend 40. Enfin 40, ça veut rien dire. Mais elle prend moins de 100 sur une sphère. Je viens de vous dire, ce n'est pas trop utile. J'ai bien fait de faire frapper Trunks et LR sur le Raditz. Parce que sinon, il ne serait pas mort malheureusement. Après, j'avais l'avantage utile sur le Raditz. J'aurais peut-être dû laisser en vie pour mieux régénérer des PV avec la pan abeille. Peut-être une mauvaise idée de ma part, mais ce n'est pas très très grave. Garde activée, on ne prend pas de dégâts. Deuxième apparition de la pan, donc 30% de chance d'esquive. Avec une défense qui est actuellement à 142 000 points de défense. Il n'y a pas d'item dans le tour ici. J'ai envie de prendre le risque. J'ai envie de prendre le risque en espérant pouvoir stun Badak. Enfin, pas Badak, mais Nappa. C'est tendu, c'est tendu. Et je pense qu'on va prendre le risque, les amis. Donc écoutez, on va faire ça. On va faire ça. Et j'ai envie de prendre le risque quand même. Pour vous montrer la puissance de la pan. Ah, j'ai envie de prendre le risque. On part du principe qu'il est stun Nappa. Allez, on part du principe que Nappa est stun. Même s'il met une spé, je ne pense pas que je puisse mourir. On prend une spé, combien on prend ? 30% de chance d'esquive. On ne prend que 142 000 sans items avant d'être parti en spé. C'est insane, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup et j'ai encore d'insane, veuillez m'en excuser. Là, hop, petit dégât, ça fait plaisir. On prend, on esquive. Une spé de Nappa m'aurait arrangé. Comme ça, je suis sûr qu'il n'aurait pas mis de spé sur le Gohan. Parce que là, je peux mourir. En fait, s'il ne stun pas, elle n'a pas stun. Oh là là, on peut mourir, les amis. Au pire, si on meurt, ce n'est pas grave. Je vais vous dire, ce sera 100% de ma faute. Non, je ne pense pas qu'on meurt. Est-ce qu'on prend 265 000 ? Ouf ! Ouh, j'ai sué. Heureusement que je lui ai mis de l'esquive à ce petit fion. Oh là là, ça fait plaisir. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Ouf ! Bon, à tout de suite pour un autre tour de la Pan. Je claque un item, par contre, je vous le montre. Un item qui dure un tour, je le claque ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir que je ne l'ai pas claqué au prochain tour. Et à tout de suite. Troisième apparition de la Pan. Donc, au niveau de sa défense, regardez ça. C'est absolument phénoménal. Elle va encore avoir un peu plus de 220 000 points de défense en partant en spé. On a 422 000 points de PV. On va régénérer. On va faire ça. Toujours pas d'item dans le tour. D'ailleurs, je vais vous montrer la régénération. 222 000 à 247 000 avec seulement 3 sphères de ki. Les items, voilà. Pareil que tout à l'heure, ça n'a pas changé. Donc, encore un tour sans item avec la Pan. On part du principe que la Pan abeille aussi, ici, va stun. En tout cas, je l'espère. Le Napa. Enfin, le Vegeta, pardon. Donc là, encore une fois, pas d'item. Troisième apparition. 45% de chance d'esquive, ça approc. Pas de dégâts. Enfin, en fait, sur les auto-attaques, elle ne prend jamais de dégâts. À part le premier tour, si elle n'a pas l'avantage du type. Mais sinon, bah, jamais. Et, bah, voilà. Double SP. Oh, j'espère qu'on prend une SP. J'espère qu'on prend une SP. Il n'y a pas d'item, les amis, dans le tour, s'il vous plaît. Mettez-moi une SP, les mecs. Mettez-moi une SP. Mettez-moi une SP. Napa. Napa. Yes, n'esquive pas, Pan. 25 000 sans item. Vous vous rendez compte ? C'est trop bien. Mais j'adore cette carte. Mais sans item, on ne prend que 25 000. À la troisième apparition. Donc, même si elle n'esquive pas, au bout d'un moment, il y a tellement de défense que ce n'est pas grave. C'est incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup cette Pan, vraiment. Je pense que là, sa puissance défensive se voit, clairement. Et on va, bah, on se retrouve tout de suite pour le dernier tour avec la Pan. Et voici le quatrième tour de la Pan, avec aussi le dernier tour de la vidéo, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que je mets la Pan Waifu en... Oh, putain. 220 000 points de défense, vu qu'elle a fait une double SP. Oh, c'est insane. Donc là, elle va avoir 253 000 points de défense après être partie en SP. C'est absolument phénoménal. On va mettre la Pan Waifu au début, en espérant qu'elle ne stunne pas. Mais aussi, ça peut vous montrer aussi la force des deux en même temps. Je viens de vous dire. Allez, on va voir. Allez, j'aurais préféré peut-être mettre la Pan Waifu. Mais si jamais... Ah, la SP est ici. Et elle a... Elle a activé ou pas ? 224 000, elle a activé ou pas ? Bon, c'est dommage. J'aurais dû mettre la Pan. Elle aurait pris... Bah, en fait, elle aurait pris 25 000. Voilà, elle aurait pris 25 000 comme tout à l'heure, vu qu'elle avait exactement la même défense que tout à l'heure. Ah non, elle aurait peut-être pris 35 000. Parce que tout à l'heure, en double SP, elle avait... Elle avait... Bah, 250 000, je crois, si j'ai pas de connerie, vu qu'elle a fait une double SP. Donc, elle aurait pris 35 000 sur la SP. Ou alors, elle aurait esquivé, vu qu'elle avait 60% de chance d'esquive. Et donc, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous le dis, bah là, à ce tour-là, le Nappa va mourir. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et prenez ça. Sous-titrage ST' 501